Et salut, on est reparti pour la matinale. On est toujours mardi matin. On est toujours mardi matin, effectivement. On n'a pas changé de jour. On a fini toutes tes news, sauf le top 10 qui ne marchait pas. Oui, mais je ne sais pas s'il marche plus depuis, mais je suis très curieuse d'avoir tes news. Alors, ce n'est pas grave. On va voir ça, mais... Attends, je vais essayer de les lancer. Je crois que Kaelan est en train de mourir. Ce n'est pas grave, c'est Kaelan. Alors, si ta news marche, on va pouvoir finir avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce top 10 ? C'est 10 adolescents... Est-ce que je montre ? Extraordinaires. Tu peux lancer la première. La première, elle s'appelle Lee Hidan. Et tu vois sa tête, elle est un peu bizarre, tu vois. Tout simplement parce qu'elle a 16 ans. Elle a déjà fait plus d'une dizaine de chirurgies esthétiques. Tout ça pour quoi ? Pour son mec qu'elle a essayé de récupérer et qu'au final, elle n'a pas réussi. Sérieux ? Donc, ça vaut vachement le coup. Ouais. Ok. Est-ce que ça te choque, toi, la chirurgie esthétique ? À 16 ans, ouais. À 16 ans, ouais. À 16 ans, ouais. Déjà, à 16 ans, bon. Alors, nous, les filles, on peut dire que notre croissance est quasiment terminée quand même. Mais moi, je n'ai pas grandi depuis, donc je sais de quoi je parle. Mais ça reste quand même... Elle a fait ça que pour sa tête, en fait, c'est ça ? Non, je pense que le corps est refait aussi. Il n'y a pas de raison. Parce que là, vu sa tête, elle a une tête de poupée, quoi, donc... Oui, mais c'est chelou, quoi. C'est... Ouais, c'est assez bizarre. Est-ce que vous... C'est très moche. Est-ce que ça t'attire ? Est-ce que... Pas du tout. Non. Absolument pas. On peut passer à la suivante. Absolument pas. Attention, s'abstenir. Voilà. T'es en train de descendre. C'est Marni-Era-Aouez. Et sa particularité, c'est qu'elle pleure des larmes de sang. Ah, c'est... Et qu'elle pleure... Et régulièrement, comme ça, elle a des fuites d'hémoglobine. Et les médecins ne savent pas pourquoi. Et c'est ça qui a fait sa famousitude. Mais c'est chelou. Ah, ça me fait mal. Elle n'a pas l'œil percé. C'est des larmes de sang. Bah, change, change. Alors, voici Alexandra Allen, qui a la particularité d'être allergique à l'eau, mesdames et messieurs. Donc, je ne sais pas du tout comment elle fait pour se laver. Ok. Elle se lave... C'est bizarre. À l'huile. Aucune idée, je ne sais pas. Donc, pas de piscine, pas de bain de mer. Aucune idée. Enfin, j'imagine que tout ce qui est allergie, c'est une réaction de tes anticorps. Et ça peut aller à l'œdème de Queen, qui arrête de respirer, qui te bloque. Les voies respiratoires. Du coup, c'est un peu chelou. Ok. Et c'est hyper rare, pour le coup. En général... Bah ouais, tu m'étonnes. Allergique à l'eau, elle se lave peut-être en antiseptique. Mais même là-dedans, il y a de l'eau. Même dans du coca, il y a de l'eau, mesdames et messieurs. Oh, c'est dégueulasse. Ensuite, Hélène Lietzo. Voilà. Donc, la première photo, clairement, c'est de l'anorexie plus, plus, plus. Elle est dégueulasse. Et c'est surtout qu'elle a réussi à s'en sortir. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Là, c'est elle à droite, là ? Oui, c'est elle, après. Putain, chapeau. Qui a réussi à remanger, etc. C'est hyper dur pour les anorexiques de s'en sortir, en fait. Parce que c'est une maladie, c'est soigné, c'est de la psychiatrie, ni plus ni moins. Mais c'est hyper difficile, parce que l'image de leur corps est complètement déformée. Donc, si elle se trouve, là, elle se trouvait genre méga bonasse, tu vois, à votre gauche. Alors que, bah, c'est pas le cas, quoi. Clairement. Et on peut en mourir, de l'anorexie, ça, chez eux. Ah, tu m'étonnes. Elle doit peser quoi, 10 kilos, là ? Un truc comme ça, enfin, 20, peut-être ? Oui, bah là, elle était à deux doigts. Et là, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus en forme, avec des bonnes joues et tout. Elle a repris du poil de la bête. Ok. Oh la vache, je suis hypnotisé par la photo de gauche, ça me... Eh bien, nous allons changer, mais attention les yeux. Ah. Nous allons voir Zara... Alors, j'ai eu... Archorn. Et alors, elle, elle a pas de chance, elle a une maladie génétique qui fait qu'elle... Alors, c'est pas la progéria. On va avoir deux cas de progéria qui vont suivre. La progéria, c'est quoi ? C'est un vieillissement accéléré. Donc là où t'as des enfants qui sont vieux. Elle, c'est vraiment juste une maladie génétique, en fait, qui relâche sa peau. Elle a 16 ans ? Elle a 16 ans. Oui, parce qu'avant de lire le commentaire, je me disais, bah ouais, y'a rien en fait. Elle a 16 ans. Non, elle a 16 ans. Mais du coup, on dirait une femme ménopausée, tu vois. Oui, c'est ça, on dirait qu'elle a 50, quoi. Oh, c'est chaud ! Donc forcément, elle se fait trash talk par ses petits camarades. Mais elle, elle a quand même de la chance, entre guillemets, dans son malheur. C'est-à-dire que, certes, elle a la gueule de quelqu'un d'âgé, mais elle a pas le vieillissement qui va avec. Parce que les deux cas qui vont suivre, là, c'est vraiment... Il y en a qui ont les capacités physiques qui diminuent aussi, c'est ça ? Voilà, c'est un vieillissement accéléré, c'est une maladie génétique et c'est juste horrible. C'est la progeria. Donc là, t'as Magali González-Cirá. Donc elle, quel âge elle a ? On sait pas sur le doc. Mais bon, c'est une ado et en gros, elle est en fin de vie, quoi, arrivée là. Parce que vieillissement accéléré, c'est pas... Il y a un film, tu sais... Oui, L'étrange vie de Benjamin Button, non ? C'est pas ça ? Oui, ouais. Bah, dommage que ça aille pas dans le sens inversé. Là, c'est pareil, Ali Hussein Khan, il a 14 ans et il est victime d'un vieillissement accéléré. Souvent, il y a des reportages sur eux. Au States, ils aiment bien faire ce genre de reportage et c'est repris par NRJ12, etc. Sur les vies incroyables des gens. Donc, il faut savoir que ça existe. Personnage suivant, c'est plus rigolo, on va dire. C'est l'homme girafe, c'est Fu Wengi et il a 3 vertèbres cervicales. Et du coup, ça lui fait un très très long coup. Alors, au quotidien, ça doit être quand même super handicapant. Mais pour le coup, c'est un peu plus rigolo. Ouais, enfin, c'est rigolo, mais bon, sa vie, elle va pas trop... Après, tu sais, il y a des peuples en Afrique qui mettent des colliers qui font que pendant la croissance, en fait, ça allonge, 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 allonge ton cou. Mais par contre, s'ils enlèvent le collier, ils meurent. En gros, c'est un peu ça. Ah oui, tant que ça ? Je crois qu'il n'y a rien qui... C'est les colliers qui tiennent, finalement. D'accord, ça marche. Alors, personne suivante, là, on va dans du cerveau balèze. Ah oui, d'accord. Là, on va dans de l'intelligence supérieure. Elle a 18 ans, elle s'appelle Brittany Wenger. Et elle a inventé une intelligence artificielle à 18 ans pour diagnostiquer la leucémie. Voilà. Et encore plus impressionnant, c'est la top one, en même temps la number one. Angela Zang, qui donc a été reçue... Vous voyez qu'elle était quand même reçue par Obama. L'insuivante, c'est pareil, en mieux. Elle a inventé une nanoparticule capable de détruire les cellules cancéreuses. Ah, c'est bien, ça. C'est très, très bien. Elle a inventé 5 ans. Alors, c'est récent, j'imagine. Oui, c'est récent. Ça faisait partie d'un concours. Elle a 17 ans, quand même. Et du coup, il y avait une récompense au bout de 85 000 euros. Ça ne fait pas beaucoup pour une nanoparticule qui détruit les cellules cancéreuses, quand même. Mais pour elle, ça doit être pas mal. Si ça peut guérir le cancer, c'est plutôt pas mal, quoi. On part sur un truc bien positif. Angela Zang. Bien joué, elle. Angela Zang. Si elle peut réduire le cancer à néant, c'est cool. Ah, c'est très bien. On va voir plus tard si ça progresse les nanoparticules en plus cancéreuses. Ok, bon, c'est bien. C'était le topito de Topito, quoi. On finit le top avec un truc positif. C'est pas mal. Ça finit sur des grosses maladies, etc. Voilà, on a décortiqué le top ensemble parce que je vois nul sur 20 la chronique. Écoute, tu peux t'en aller, si tu n'es pas content, bien sûr. On va passer sur des news gaming. Non. Pas encore. Pas encore. J'ai juste une news qui est juste intéressante. Ce n'est pas un truc de ouf, ce n'est pas un truc rigolo ou quoi. J'avais parlé de drones la dernière fois. Oui. C'était les drones qui vont très vite, etc. pour faire de la course. Oui. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est un drone qui est capable d'aller sous l'eau. Donc, c'est un drone aérien et aquatique. Je vais vous laisser la vidéo en fond pendant que je parle. Voilà. Du coup, attendez, j'ai des notes par rapport à ça. Alors, ce drone s'appelle Naviator. Naviator. Il a été créé par rapport à un concours. C'était un concours. Attendez, parce que là, je suis en train de me perdre. Ah ! Voilà, le concours qui s'appelle Shell Ocean Discovery. Pourquoi vouloir le faire aller sous l'eau ? Alors, justement, le but du concours, c'était de concevoir un robot capable d'explorer, de cartographier et de faire des expériences sous l'eau. Voilà. En utilisant le moins d'humains possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que, actuellement sur la Terre, on ne connaît que 5% du plancher océanique. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% qu'on arrive à cartographier, etc. Parce que les fonds océaniques, on ne peut pas y accéder à cause des températures extrêmes, des pressions, etc. Et justement, le but de faire ce genre de robot, c'est de pouvoir explorer plus les océans sur la Terre. Actuellement, tu vois, on arrive mieux à cartographier Mars et la Lune... Que les fonds marins. Que la Terre, tu vois. C'est un peu compliqué, sachant qu'on vit sur la Terre. Oui. Donc du coup, voilà, il y a eu ce concours. Et donc ça, c'est une team qui a créé ce robot. Donc c'est vraiment cool. C'est le début des drones comme ça, aquatiques, qui peuvent voler. Le truc, c'est qu'il est obligé d'être relié par un fil. Ah, mais du coup, c'est chiant. C'est un peu chiant. Parce que s'il faut un fil de 17 km... Voilà, le truc, c'est qu'on est obligé de le relier par un fil. Parce que sous l'eau, les ondes, pour le contrôler, passent beaucoup moins bien. Du coup, voilà, on est obligé de le relier par un fil. Mais ça reste une belle invention, je trouve. Bon, là, après, il n'est que dans une piscine. Il n'est pas dans un océan non plus. Donc il faut voir ce que ça donne dans un océan, tout simplement. Voir à combien de mètres, enfin de kilomètres, non, de mètres peut-être, il peut aller en profondeur, etc. Il faut voir. Mais voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Ça s'appelle le Naviator, si vous voulez. Plus d'informations sur le sujet. Merci, merci de finir notre... Je crois que c'était tout. Pour des news autres que Gemi, en fait. Ouais, voilà. Non, parce qu'après, on va passer sur le cinéma. Parce que le cinéma, j'adore. Je vais vous montrer des bandes-annonces de films que j'ai découvert cette semaine. Ok. Alors, cette bande-annonce, c'est un film... Apparemment, tu as un problème de micro. J'ai un problème de micro ? Pourquoi ? Il est en train de mourir. Oh, c'est chiant, ça. Problème de micro, ça marche. Attendez. Là, je m'entends bien, là. Allo ? Allo ? Non, je m'entends bien. Ça marche. Je vais changer le micro après, c'est pas grave. Je vais juste vous lancer cette bande-annonce. C'est un film qui s'appelle Grave. C'est un film horrifique. Horrifique ? Qui parle de cannibalisme. Oh, bah génial ! C'est plutôt sympathique. Je vous laisse apprécier. Et je vais me chercher un autre micro. Fuck. Oh non, pas le poney. Pas la vache. Oh, mais c'est dégueulasse. Ah, il est vachement récompensé, hein. C'est chelou. Mais what the fuck ? Voilà, bon, c'est un... Ah oui, c'est un bug. Ça veut complètement. Ok. Je sais pas pourquoi ça bug. Attends. Hit. Quand t'es sur le câble, par exemple... Forcément, quand t'es sur le câble, ça bug. C'est normal. C'était moi qui étais sur le câble ? Oui. C'est pas le micro qui est mort. C'est le câble. Alors, ce film d'horreur qui s'appelle Grave, c'est censé être un film d'horreur. Moi, perso, je pense que ça ferait pas peur. Pas vraiment. C'est... Je sais pas, c'est bizarre, en fait. J'attends d'en savoir plus sur ce film. J'ai déjà quelques notes. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée. J'irai pas le voir au cinéma, je t'annonce. Alors, du coup, voilà, c'est sur le cannibalisme. Ça sort le 15 mars, au cinéma. L'histoire du film, en fait, la fille que vous avez vue, c'est Justine. Et en gros, toute sa famille, ce sont des végétariens. Et ils sont tous vétérinaires. Donc, en fait, elle va dans une école de vétérinaire. Ouais. Elle a 16 ans. Elle pourrait juste devenir carnivore sans être cannibale, tu vois. Oui, mais justement, le truc, c'est qu'elle a jamais mangé de viande. Elle intègre une école de véto avec sa soeur aînée qui est lève là-bas, etc. Ouais. J'ai vu qu'il y a un espèce de bizutage. Ouais, voilà. Comme dans toutes les écoles que t'intègres, il y a un bizutage. Et elle mange de la viande crue pour la première fois. Et donc, du coup, ça va révéler sa vraie nature, en fait. Et donc, elle va avoir faim et manger des gens, en gros. En gros, de gros. Et je vais vous montrer juste un extrait. Un extrait d'une scène de bizutage, en gros. Il n'y a rien de vraiment dégueu. En gros, je vais vous le montrer à l'accéléré. La scène de bizutage, en gros, c'est qu'ils sont couverts de peinture. Il y a une meuf qui les enferme en leur disant « Tant que vous n'êtes pas vert, vous ne sortez pas. » Donc, ils sont obligés de faire l'amour, voilà. Avec la peinture comme ça. Ils ne sont pas obligés de faire l'amour. Bah si, c'est le but, en fait. Enfin, voilà, en gros. Et elle l'embrasse. Le mec gueule. Et il saigne, parce qu'il s'est fait bouffer la lèvre. Donc voilà, c'est un petit film bien sympathique. Je ne pense pas que j'irai le voir non plus. Enfin, je n'irai pas le voir au cinéma, en tout cas. Après, le voir une fois qu'il sera sorti en DVD, etc. Pourquoi pas ? Ils auraient pu se tartiner, tu vois, genre « Ah ça y est, on est vert, allez, à plus ! » Oui, mais non, ce n'est pas le but. Enfin, tu sais, en école supérieure comme ça, tu ne sais pas, il se passe des trucs de ouf. On va passer sur un autre film. Plus sympa cette fois. Avec Anne Hathaway. C'est une actrice, c'est connu comme... Je vous laisse regarder la bande-annonce. Et on en parle juste après. J'étais toujours sur le bleu et le jaune. Vous avez été looking for a job for a year. Your boyfriend didn't work out. Vous êtes out of control. What ? Je vais vous mettre deux trucs. Ils sont dans le bédé. What ? Et, since vous n'avez pas de l'argent, vous avez décidé de移ler de retourner ici. Is there anything else ? Je ne vais pas te remettre de rien. The unprecedented nature of this... Did you get that tingle ? You know you're watching something that it's going to change the course of history. You all right ? Yeah. It's this nervous tick I have. I get this itch. Oh my God. Merde. The thing appeared. Same place. Exact same time. But it just made a bunch of weird hand gestures. Alors, est-ce qu'elle est le monstre ou est-ce qu'elle le contrôle ? Je t'explique après. Is dancing like... Holy s**t. What was that ? What was that ? A helicopter. With the pilot and everything ? Oh, I feel terrible. It's going to be a good show. I've got to keep it cool. I've got these people who are looking at us. She's the monster. I've got to keep it cool. The monster will do the same. Okay. But I think it's a little bit more. Because as you can see, there's an elicot who crash on the monster. And she, she's the feeling. And she, she's the feeling. So, it's going to be a little bit. It's a really cool movie. 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 It's a comedy movie. I had a great aimé. It's in The Diable Sabuyan Prada. It's in The Diable Sabuyan Prada. It's in the movie, it's a really cool movie. Yeah, it's a great movie. I think it's a lot of films. I think it's also the Catwoman of Batman. of the last trilogy of Batman. Of Nolan. Okay. So, it's a good actress. The film's a look marrant. And I've got to know more about this film. For the moment, I've just seen the announcement. I don't have any information on it. Sur a date of release or something? Yeah, I've got a date of release. I've got nothing at all. I've got just the announcement. It's a pretty cool movie. I've got to see the next one. Salut Amaury. Salut Amaury. Ça va. C'est cool. C'est tant mieux pour toi, ça. On part sur Star Wars. Je t'avais prévu tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de bande-annonce. C'est une news que la majorité du monde... Enfin, que la majorité des Français... On a pu le voir sur les réseaux sociaux. On a le titre français. Il y a le nom français du film. Ma phrase d'avant n'avait aucun sens. C'est pas grave. On a le titre français de Star Wars 8. Prout, prout, prout. Merci, c'est Prout. Ça fait plaisir. On a le titre français de Star Wars 8. Donc, les derniers Jedi. Donc, forcément, c'est du pluriel. Donc, ça implique qu'il y a deux Jedi. Donc, Luke Skywalker et... Et quelqu'un d'autre. Vu que tu n'as pas vu le set, ça ne sert à rien que j'en parle trop. Cette news est... Après, tu peux en parler pour les viewers. Oui, voilà. Mais... Bon, de toute façon, je n'ai pas vu assez le set. J'ai regardé genre deux fois. Mais je n'ai pas vu assez le set. Je l'ai vu deux fois. Moi, je ne l'ai pas regardé assez. Ah, bien sûr que non. C'est pas mal, déjà, deux fois, tu sais. Pour un Star Wars, non. Bref. Je n'ai pas envie de dire de conneries sur Star Wars, en fait. C'est surtout pour ça que je ne vais pas m'avancer là-dessus. Sur les théories du 8, etc. En gros, voilà. C'est ça, le truc important. C'est qu'en Espagne, ils ont fait exactement la même traduction au pluriel. Donc, ça prouve que ce n'était pas une erreur de la traduction française. Et qu'il y a bien plusieurs Jedi. C'était juste une petite news comme ça. J'ai une question pour toi, Nao. Jar Jar Binks. Tu vois qui c'est ? Oui. Est-ce que tu l'aimes bien ? Je n'ai pas d'opinion. Tu n'as pas d'opinion sur Jar Jar Binks ? Non. Parce que, petit rappel, il est arrivé dans l'épisode 1. Et il a été détesté par la majorité des fans de Star Wars. Ah ouais ? Et en gros, il y a une théorie folle qui circule sur Internet depuis quelques mois et tout. Ne m'insultiez pas. Si vous êtes fan de Star Wars, écoutez-moi. En gros, la théorie, ça serait que Jar Jar Binks, ce n'est pas un idiot, mais ça serait le site, le grand méchant de Star Wars. Ok. Ne m'insultez pas. Donc voilà, en gros, c'est une théorie un peu tirée par les cheveux. Il explique que le gars est capable de faire des sauts de ouf comme des Jedi. Il explique que quand il se bat, il a une manière d'esquiver les coups, genre une technique maladroite, que c'est une vraie technique de combat, etc. Et qu'il arrive à détruire toute une armée en faisant ça. Que soi-disant, quand il parle, il influence les gens avec la force quand il leur parle comme ça. Donc voilà, en gros, il y a une théorie un peu tirée par les cheveux où Jar Jar Binks serait le grand méchant site qui serait au-dessus de Palpatine, etc. Sauf que, on a la vraie fin de Jar Jar Binks. Oh ! Pourquoi ? Parce qu'il y a le roman Star Wars Aftermath qui est sorti. C'est le troisième volet de ce roman. C'est écrit par Chuck Wendig, je crois. Et en gros, ça raconte ce qui se passe entre le retour du Jedi et Réveil de la Force. Donc entre l'épisode 6 et 7. Le bouquin est paru hier, je crois. Il paraissait le 21 et il me semble qu'on est le 22. Non, on est le 21, donc ça paraît aujourd'hui. Donc le roman est sorti aujourd'hui. Et il y a un petit passage dans l'histoire où ça se passe sur la planète Naboo. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Mapo qui assiste à un spectacle de rue dans lequel un Gungan amuse les enfants. Donc le Gungan, c'est Jar Jar Binks, forcément. Et en gros, Jar Jar Binks a été obligé de s'expatrier sur Naboo et de vivre en tant que saltimbanque. Il amuse que les enfants parce que les adultes le détestent, vu qu'il a permis à l'Empire de prendre le pouvoir, etc. Et du coup, c'est une fin, je pense qu'ils ont fait cette fin pour Jar Jar Binks pour satisfaire les haters de ce personnage, tu vois. Parce que là, du coup, il est réduit à un rôle tout minable, alors qu'il avait amené l'Empire au pouvoir, etc. Spoiler alert, c'est vrai. Spoiler alert, c'est juste un petit passage rigolo, c'est juste une anecdote, je pense. Parce que dans la news, sinon, ils auraient dit que c'était un gros spoiler, machin. Donc voilà, on a la vraie fin de Jar Jar Binks. Et je trouve ça plutôt drôle. Je trouvais ça aussi plutôt drôle, la théorie, comme quoi c'était le plus grand méchant en site. Tu sais que Jean Joukaz voulait faire un peu comme Yoda. Yoda, dans l'épisode 4, tu le rencontres, t'as l'impression que c'est un crétin, tu sais. Il est là en train de taper Luke ou R2-D2 avec sa canne et tout, et en fait, ça se révèle être le plus grand Jedi. Et en gros, selon la théorie tiré par les cheveux, ça serait la même avec Jar Jar Binks sur l'épisode 1. Mais vu qu'il a été détesté des gens, Jean Joukaz n'aurait pas voulu faire de lui le grand méchant de l'histoire. Mais voilà, en gros, c'était ça la théorie. C'est tout ! Fin de Star Wars. On va passer sur ma news suivante, et je crois que maintenant c'est du jeu vidéo. Ah, très bien. Parce que donc, on va parler du jeu qu'on avait en commun ? Pas encore. Pas encore. Ça, c'est à la fin. Justement, j'ai une transition de ouf. D'accord. On va parler des bundles de la semaine. Parce que, comme j'avais dit, etc. Oui, ça a changé du coup. J'avais dans l'idée de tester chaque jour, enfin chaque matin, pendant un petit quart d'heure, les jeux du bundle actuel. Et justement, c'est un bundle Star Wars. Qu'il y a actuellement. Sauf que les jeux Star Wars, ça ne m'intéresse pas. Surtout que ces jeux, ils n'ont pas l'air top. En vrai. Enfin, c'est des vieux jeux, en fait. Et ça ne me tente pas plus que ça. Pourtant, c'est Star Wars. C'est Star Wars. Mais en fait, je ne suis pas un... En tant que fan de la saga absolue ? Non, je ne suis pas un gros, gros fan, en fait. J'aime bien, j'adore. Mais je ne suis pas un fan absolu. En fait, tu vois, il y a ces quatre jeux que je voulais présenter. Deux fois, ce n'était pas assez, quand même. Alors... Bah oui, mais ça ne veut pas dire... Est-ce que tu aurais kiffé les jeux ? Non, non, pas du tout. Non, les jeux Star Wars, en fait, j'ai juste joué à Battlefront, qui est sorti grâce à Electronic Arts. T'as joué au MMO ? Non. Ok. J'aurais bien aimé, mais je n'avais pas l'ordi à l'époque. Ok. Pour. Donc voilà, ça, c'est les quatre jeux. Vous payez un dollar, vous pouvez avoir ces quatre jeux. Donc, Star Wars, Knights of the Old Republic, etc. Bon, il y a quatre jeux pour un dollar. Si vous rajoutez 10 dollars, vous avez ces cinq jeux en plus. Il faut être fan de la saga, quand même. Là, si vous êtes fan, c'est bien. À 14 dollars, vous avez les deux jeux Force Unleashed. Je crois que c'était des jeux pas trop dégueux, il me semble. Mais voilà, je n'ai pas testé ces jeux. Je n'ai pas envie de les tester non plus, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas les tester ce matin. D'après le chat. Ah, bah écoutez, tant mieux pour vous. Si vous adorez Star Wars, allez-y vite, parce que le bundle finit dans 8 heures. Mais attends, mais ça ne dure jamais une semaine, ces bundles ? Alors justement, ça, c'était un bundle qui existait avant. Et le bundle de la semaine, c'est ça, en fait. C'est des logiciels à la con sur l'ordi. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Genre 3DMark, c'est pour faire le benchmark de ton ordinateur, pour voir s'il peut faire tourner tel jeu, tel jeu, tel jeu, etc. Donc voilà, ça, on s'en fout un peu. Ce n'est pas des jeux. C'est con, parce que dès que je veux faire un bundle, enfin, tester les jeux d'un bundle, c'est des logiciels. Donc, tant pis. Du coup, je vais juste passer à nouveau sur le DLC de Zelda avant de parler de mes petits jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a eu une news de Nintendo où ils se sont expliqués par rapport au DLC de Zelda. On en avait discuté vendredi, je crois. Oui. Hop ! DLC qui sera payant. C'est du JDC, DLC qui sera payant. Mais justement, je ne sais plus qui c'est quel humain chez Nintendo a fait ce mea culpa, ou cette explication. Voilà, c'est Bill Trinen qui est Senior Product Marketing Manager. Ça marche. Bon bref, en gros, je vais vous lire vite fait la news. Il dit en gros que quand ils ont développé le jeu, ils se disaient que ça serait dommage d'en faire juste un jeu. Donc, ils ont fini le jeu vraiment. Et après, ils ont sorti les DLC pour agrandir la durée de vie, etc. Mais quand ils ont pensé le jeu, c'était vraiment juste le jeu sans les DLC. Et ils se sont dit, après, pourquoi pas faire des DLC en plus ? Et tu sais, ce n'est pas des DLC comme Call of Duty où ils t'en sortent un, un mois après, puis deux mois après, etc. Là, c'est l'été prochain, puis l'hiver prochain. C'est vraiment du bonus, alors. C'est vraiment du bonus. Sauf qu'il y avait quand même une histoire annexe. Voilà, c'est ça le truc. Donc, au final... Je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'à partir du moment où tu fais un DLC, pour moi, c'est que tu y as pensé pendant la conception du jeu à faire ce DLC. Donc, bon, moi, son explication... Je ne sais pas trop comment l'apprendre. En tout cas, dans les commentaires, je vous rappelle que ce site, c'est jeuxvideo.com. Dans les commentaires, j'ai lu un mec qui m'a beaucoup fait rire. C'était un gros troll. Monde son commentaire. Mais en gros, je vais essayer de vous le retrouver. Son commentaire, c'était... Ok, pouvez-vous expliquer ça, en gros ? Enfin, tu vois, parce que là, il donne une explication sur un truc. Je ne sais pas si je vais le retrouver, son commentaire. Bref, en gros, c'était un gros rageux, en mode... Ok, vous avez donné des explications sur ça. Est-ce que vous pouvez en donner sur ceci ? Et voici la vidéo, avec la musique qui va bien. La musique de Jurassic Park. Donc ça, c'était la première image en 2014 du jeu. Et ensuite... Voilà. Ça, c'est des images actuelles du jeu. Avec la flûte de merde, ça m'a beaucoup fait rire. Donc là, tu peux voir... Là, tu peux voir une image du jeu en 2014. Puis le trailer de 2016. Puis la démo de 2016 à l'E3. Donc, ça m'a beaucoup fait rire. C'est surtout la flûte derrière, en fait, qui m'a fait rire. Voilà. Rassurez-vous, je ne suis pas un hater de Zelda. Attention. Zelda pleur, voilà. Suite à cette news tragique. Je ne suis pas un hater de Zelda, bien au contraire. Je rappelle que je vais l'acheter, dès qu'il va sortir. Et j'ai un vrai comparatif, pour le coup. C'est un comparatif entre le jeu qui va sortir sur la Switch et sur la Wii U. Ah oui, intéressant. Et on va se rendre compte, assez vite, qu'il y a un espèce de brouillard sur la Wii U qui est assez dégueulasse. Donc la Wii U est à gauche, comme vous pouvez le voir, et la Switch est à droite. Mais pourquoi ? Tout simplement, je pense, parce que la Wii U est moins puissante, donc il faut cacher certains éléments graphiques pour ne pas faire surchauffer la console. Et du coup, il y a un espèce de brouillard assez moche. Enfin, ce n'est pas un brouillard très prononcé non plus, mais il y a un espèce de petit brouillard sur la Wii U. C'est à peine perceptible, je pense, que quand tu as ton full écran Wii U, ça ne te choque pas. Hop, là je vais mettre pause là. Vous voyez ma souris ? Là, tu vois, il y a de l'aliasing sur l'église, que ce soit sur la Wii U ou sur la Switch. Ça ne change absolument rien, c'est juste qu'il y a un léger brouillard comme ça. Après, c'est peut-être du marketing, ils ont peut-être juste rajouté un filet sur la Wii U, c'est possible. Mais bon, voilà, j'ai trouvé cette vidéo. C'est vrai que le ciel, ce n'est pas bleu-bleu, quoi. Le jeu sera un tout petit peu plus beau sur la Wii U. Il y avait un moment où on voyait la ville de loin, je ne sais plus trop où. Mais bon, voilà, c'était un petit comparatif. C'est juste un petit comparatif, histoire de dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, j'adore Zelda et je me prendrai le jeu, et ça c'est sûr, voilà. Voilà, c'était le petit comparatif Zelda du jour. Ah, je vais tout tomber ! C'est juste que la Wii a une qualité dégueulasse. Ce n'est pas faux. Elle sera à combien la Switch ? La Switch sera à 300 euros, je crois, sans jeu, 300 euros sans jeu. Et je crois qu'il n'y a pas de bundle à la sortie. C'est-à-dire que tu es obligé d'acheter ta console et le jeu séparément. Surtout que là, pour la sortie du jeu, en plus, il y aura juste Zelda, Bomberman et One to Switch. Mais ça ne sort pas ? Ce n'est pas aujourd'hui ? Ça sort dans deux semaines. Ça sort le 3 mars, je crois, si je ne dis pas de conneries. Attends, parce que... Quavire, il était tout content. Il a fait demain, c'est Noël. Oui, parce que nous, on la reçoit en avance pour tester la console. On va faire un unboxing, d'ailleurs, je crois. Mais on ne peut pas l'allumer, montrer des images de la console, etc. On va juste pouvoir faire un unboxing, je crois. J'espère que je n'ai pas teasé un truc faux ou quoi. Sinon, je vais bien me faire insulter. En tout cas, il était content en mode demain, c'est Noël. Mais bon, voilà. Du coup... Si. Il y a un petit teaser bien sympa d'un gars que tu connais. Ah, oui ! Oui, oui, oui ! Voilà. Oui, je sais. Je crois que tu l'aimes bien. Oui. En tant que streamer. Non, mais même, j'ai suivi l'histoire, la news. Ok. Bah, écoute. Du coup, je vais m'entraîner comme d'hab. Ah, tu t'es entraînée à chaque fois ? Ah, mais à chaque fois, j'ai participé. Non, ce serait un bien grand mot. Mais en tout cas, je me suis entraînée sur les maps et j'ai essayé de les finir. Ça marche. Parce que déjà, ça, parfois, c'est compliqué. Bon, du coup, pour tous ceux qui aiment bien Zerator, il a balancé un petit tweet hier. Vous savez lire. J'espère que vous vous entraînez à Trackmania. Bon, sinon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais j'espère qu'il y en a qui chauffent leurs doigts sur Trackmania ces temps-ci. Donc, il est sûrement en train de préparer la prochaine Trackmania Cup. Ce sera la 5, c'est ça ? Oui, je crois. D'accord. Oui. Sachant que, donc, la dernière, c'était au Grand Règle, ça partait. Et que là, il a annoncé que la prochaine, ce serait en province. Donc, moi, j'avais spéculé, soit Montpellier, forcément, parce que c'est sa ville de référence. Soit peut-être Lyon, parce que c'est quand même Lyon e-sport, tout ça, grosse ville, je sais pas. Enfin, voilà, j'étais, j'en ai aucune idée. J'étais dans l'extrapolation la plus totale. On verra. On verra bien. En tout cas, c'est cool qu'il arrive à faire ses projets comme ça. Question, est-ce que Sardoche, cette année, va encore participer ? J'en sais rien du tout, parce que, je vais être honnête avec vous, les gars, quand je suis arrivé chez Eclipsia, je connaissais rien du tout au monde du streaming. Quand je suis arrivé ici, je connaissais juste le pseudo de Leroy Bisou, tu vois. Et après, on dit que j'ai pas de culture vidéoludique. Et en fait, le deuxième live que j'ai fait, c'était sur l'Eclipsia Challenge. Je devais remplacer Kani parce qu'il était en vacances. Donc, j'ai juste fait un de cette chale sur mobile, comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, Raph, c'est le futur Zerator. Et j'ai dit, c'est qui Zerator ? Tu t'es fait insulter, j'espère. Le chat m'a insulté, parce que je connaissais pas le monde du streaming, en fait. Je connaissais pas encore les grosses têtes. Domingo, c'est pas, et je connaissais deux noms, mais c'est tout, parce qu'il jouait à LOL. Et voilà, je me suis fait insulter. Donc maintenant, je connais Zerator, bien sûr, je l'ai même vu, par rapport à vous. Voilà, ça c'était gratuit. Pas de chance. Mais, voilà, je m'étais fait insulter, je connaissais pas. Et pourquoi j'ai dit ça ? Je sais pas. Moi je sais pas, le truc mania... Bon, c'est tout. Enfin voilà, j'espère que ça va marcher, je pense que ça va marcher comme d'habitude. C'est un truc pas de make-up ? Je pense qu'il y a toujours une hype autour, et moi perso, j'adore regarder Sardoche qui s'entraîne à Trackmania. C'est un petit plaisir perso que j'ai, parce qu'il rage de ouf, et c'est marrant. J'ai l'impression qu'il rage souvent Sardoche, c'est son personnage, apparemment. Oui, alors autant sur LOL, j'aime pas trop le regarder, rager, etc. Mais sur Trackmania, je sais pas, c'est comme il peut pas insulter ses mates, vu qu'il est en solo. Il s'insulte lui. Voilà, il s'insulte lui, c'est marrant. Ça marche. J'en ai enfin fini avec toutes les news par-ci, par-là, et je vais vous présenter des jeux indés. Pourquoi ? Hier, j'ai joué à Splasher. Chez moi, j'ai fait un petit stream. Et j'ai beaucoup aimé ce côté super mid-boy avec des peintures différentes qui font que ça modifie la physique du jeu, etc. Raph, t'es pas le seul à l'avoir vu, gros débile. Ouais, je sais, mais fermez-la. Moi, j'adore. Bref, j'ai joué à Splasher hier. Oui, et alors, du coup, t'as accroché ? Ouais, j'adore. T'as réussi à... Ce genre de jeu de plateforme, etc., j'adore. Je l'ai pas fini. J'ai fait la moitié du jeu, à peu près. En combien d'heures ? Deux heures. Oh, bon ! J'ai joué deux heures, j'ai fait la moitié. J'ai pas mal ragé sur la fin, en fait. Genre, j'avais fait peut-être huit niveaux en une heure, et j'en ai fait que trois ou quatre la deuxième heure, parce que ça commençait à se corser un peu. Je le finirai sûrement en stream, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai envie de jouer à autre chose. Tu vas jouer à quoi ce soir ? Je sais rien. Ok. Je sais pas. J'aimerais bien rejouer H1Z1, m'y mettre vraiment. Ben, tu sais que je pensais que peut-être ce soir, j'allais faire ma première fois sur H1Z1. Voilà, bon, on verra, parce que, bon, hier soir, j'entends Kaelan qui est avec des gens sur Discord ou sur TeamSpeak, etc., je vais le voir dans sa chambre. Il était avec Kenny et il a joué sur moi, quoi, merci ! Ça fait plaisir ! Non, mais bon, voilà, je vais essayer d'y jouer plus, m'améliorer dessus, et j'aimerais bien streamer dessus. Parce que déjà, j'aime bien le jeu, et... Moi, je sais pas si je vais accrocher, mais il faut que je teste, ça c'est sûr. Oui, oui, effectivement, de toute façon, t'as pas le choix, en fait. Vu que tout le monde y joue avec Lipsia, il faut que tu... Ben, en plus, c'est ça. Enfin, bref. C'est pour le travail, c'est professionnel. Ben, parfaitement. Du coup, hier, j'avais... Je me suis rendu compte que IndieMag, c'est un super site pour les jeux indés. Je me suis rendu compte que Zerator suivait ce site. Ah ! Ben, il avait parlé à Splasher, en fait, et bon, du coup, Splasher, IndieMag, tout ça est lié. Ok, moi je connais un mec depuis longtemps. J'ai découvert plusieurs jeux indépendants grâce à IndieMag. C'est grâce à eux que j'ai trouvé pas mal de jeux indés aussi pour l'e-stream, donc voilà. Donc voilà, j'ai découvert plusieurs jeux indés. Je vais vous montrer quelques petites vidéos sans le son. Ça, c'est un jeu que j'adore. Tu vois, ça, c'est un jeu de vaisseau. Oui. La particularité, c'est qu'il y a deux dimensions. Tu joues sur deux dimensions en même temps. Donc là, tu vois, la personne joue à gauche, et il y a un moment, hop, il se téléporte à droite, tu vois. Mais attends, à quel moment il s'est téléporté ? Alors, attends, je vais te montrer. Voilà, ça, c'est une phase de tuto. Et là, en gros, là, tu vois, dans le tuto, il dit, là, tu vois, là, il est à droite. Et là, hop, il se téléporte dans la dimension à gauche, là, il revient à droite, etc. Et du coup, ce jeu... Mais, il n'y a pas de... C'est le joueur qui choisit quand est-ce qu'il se change, du coup, de côté. C'est le joueur qui choisit quand est-ce qu'il se téléporte. Mais du coup, il y a deux dimensions, et il y a des ennemis à taper sur les deux, etc. Et j'adore ce genre de jeu. Sur les deux, j'imagine, aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, ça, ce genre de jeu où ça sépare ton cerveau en deux, tu vois, ça, j'adore. Donc, je vais sûrement y jouer. Ok. Tu peux jouer à deux, du coup ? Je... peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai vu Player 2, donc... C'est possible. Ben oui, regarde, il y avait deux joueurs, là. Hop, il y avait joueur jaune et joueur rose. Voilà ça, ce genre de jeu. C'est pas mal, ça coûte quand même 10 euros. Donc, le souci, tu vois, c'est que j'ai trouvé trois bons jeux à tester, mais ça coûte 10 euros chacun, donc je vais devoir me calmer. Ou alors, je fais la technique de je les achète sur Steam, j'y joue 1h50 et je la revends. Et comme ça, je me fais rembourser. Mais bon, ça, c'est un peu malhonnête. Alors, du coup, ça s'appelle Dimension Drive, comme vous pouvez le voir en haut, ici. C'est en Early Access. Et donc, ça mixe un aspect puzzle et combat avec les deux dimensions comme ça. C'est à 11,69 euros sur Steam. Important, c'est qu'en anglais, bon, ça, ce n'est pas très important, mais surtout, ça marche sur Windows et Mac. Je veux bien, important, c'est en anglais. Non, mais ça, ce n'est pas important. Non, mais ça marche sur Mac. Ça, j'adore quand ça marche sur Mac, tu le sais très bien. C'est bien qu'il précise, parce que parfois, oui, je sais. On ne va pas revenir au débat à PC et Mac. Moi, j'adore, j'adore me répéter. J'essaie de trouver aussi toutes les infos qu'il faut si les jeux intéressent les gens. Donc, Dimension Drive, 11,69 euros sur Steam, Windows et Mac. C'est parti, les gars. Le deuxième jeu, ça reste dans cet esprit où il faut te splitter le cerveau pour jouer. Alors, ce n'est pas du tout un shoot-them-up. C'est juste un jeu de puzzle. C'est juste un jeu de puzzle. Left side. Moi, j'aime bien les jeux de puzzle game, comme tu as pu voir hier avec The Witness. Qui te font un peu fondre le cerveau. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce jeu. C'est des méduses, oui. Et tu vois, tu dois les contrôler avec un stick chacun. Et en gros, ça va être... C'est aussi un puzzle game. Mais ça m'intrigue. Je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner, tu vois. Tu n'es pas obligé de contrôler les deux tout le temps en même temps ? Bah si, c'est ça le but. Oh là là ! Il se passe des trucs bizarres dans ce jeu et j'ai bien envie de les tester. Ça me fait penser à l'exercice où tu dois taper sur ta tête et tourner en même temps, tu sais. Ok. Ça marche. Tu fais des exos bizarres, ce n'est pas grave. Bah c'est un truc très fréquent. Oui, c'est vrai, mais le sortir comme ça, ça m'a fait rire. Du coup, c'est un puzzle game où tu as une double réalité, pareil. Ça, j'adore ce genre de jeu. Ça coûte 9 euros sur Steam. Vous pouvez l'acheter avec l'OST à 13 euros. Bon, en général, je ne trouve pas ça très intéressant d'acheter l'OST avec. Moi, j'attends avec impatience le jeu que tu avais préféré, effectivement. Par contre, petite déception, il n'est que sur Windows, comme beaucoup de jeux en D. Mais ce n'est pas grave. Et c'est un jeu fini, ce n'est pas un jeu en Early Access. Donc ça, c'est cool aussi. Ok. Bon, par contre, splitter mon cerveau en deux, c'est chaud. Ouais, mais ça, j'aime bien. J'adore. Ensuite, un autre puzzle game. Là, tu n'as pas besoin de splitter ton savoir en deux. Ah, il est joué. Je n'ai pas vraiment compris le but. Quels seront les puzzles à faire ? En gros, tu as un bateau, tu as une barque, et tu te balades dans l'espace. Le truc des étoiles, ça me fait penser à Jotun, pour l'instant. Ah ? Tu as joué ou pas à Jotun ? Pas du tout. Ok. En gros, tu étais une petite princesse guerrière. Tu meurs, et pour aller à Valhalla, oui, parce que c'est une viking, tu passes en... Il faut prouver au dieu que tu es bien. Il y avait un truc avec des étoiles où il fallait raccorder aussi, comme ça, pour faire des formes. D'accord. Ok, ça marche. Bon, donc là, voilà, tu vois, ça, c'est juste le trailer du jeu. Tu as une barque, tu te balades dans l'espace, et tu dois faire des espèces de constellations. Par contre, ça a l'air fou, le constellation. Oui, c'est ça, tu es dans l'espace, quoi. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce jeu. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup plus d'infos, donc si je veux... Ah ! Je n'arrive pas à parler. Si je veux plus d'infos, je vais devoir l'acheter, ce que je vais sûrement faire, parce que... Je ne sais pas, ça a l'air beau, reposant, etc. J'aime bien ce genre de jeu, tu vois. Tu le lances le soir tranquillement. Oui, j'aime bien aussi. Tu fais ta petite aventure pendant une heure ou deux, et puis voilà. Bref, ça a l'air un jeu tout de calme, tout mignon, ça s'appelle Ecolake. Donc c'est aussi un puzzle game, en accès anticipé cette fois, à 10,99€ et uniquement sur Windows. Ok. Voilà. Et le dernier jeu... Oui, c'est mon jeu ! Celui que tu as préparé. Alors du coup, on n'aura peut-être pas le temps d'y jouer. Oh ! Demain. Demain, effectivement. On n'aura pas le temps d'y jouer. C'est con, parce que... Là aussi, c'est du puzzle game. Là aussi, c'est un puzzle game avec un peu d'aventure, peut-être. Je ne sais pas trop. Bah, en tout cas, c'est un petit peu... Enfin, il faut avancer un peu en platformer, en jouant avec les ombres et la lumière. Oui, c'est ça. Alors du coup, voilà une petite vidéo du jeu. La musique me fait un peu penser à Tron. C'est rigolo, ça. Alors du coup, le but du jeu, c'est aussi un puzzle game platformer, où vous allez devoir jouer avec la lumière. Là, par exemple, vous voyez, le mec vient essayer de monter l'échelle, et là, il vient de tomber. Pourquoi ? Parce que la lumière a caché l'échelle. Ah oui, c'est bizarre. La lumière, en général, ça révèle des objets. Ça, elle ne le cache pas. Mais voilà, il y a ce côté lumière pour faire les énigmes, vous voyez. Et ça, j'adore aussi. Enfin, ce côté puzzle game, machin... Je ne sais pas. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce genre de jeu. Il n'est pas encore sorti. Quand je tape le nom du jeu, donc c'est Night Light, je trouve quasiment rien sur Internet. Après, sur Limbo, par exemple, il y avait aussi ces... Bon, là, la lumière était différente. Parce que sur Limbo, à un moment, tu as une petite larve qui t'accroche la tête. Ouais. Et justement, il faut passer dans la lumière pour... Enfin, si tu veux, tu ne contrôles plus ton personnage. Quand tu as la larve, il est un peu en mode pilote automatique. Ok. Et en fait, du coup, par moment, tu dois passer dans la lumière, ça te fait changer de direction, etc. Enfin... Tu as déjà joué à Limbo ? J'y ai joué chez mon frère. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas fait en entier. Ok. C'est un jeu qu'il faut que je fasse, je le sais très bien. D'ailleurs, après, il faut que je passe à Inside, la suite. Inside ? C'est la suite de Limbo. Une suite spirituelle ou la vraie suite du jeu ? La vraie suite, parce que c'est le même personnage en soi. Maintenant, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne sais pas si histoire. Et j'ai volontairement regardé aucune vidéo d'Inside. Et pourtant, Dieu sait que des gens l'ont fait sur YouTube pour ne pas me spoil le jeu, tu vois. Ok. Donc bon, bref, voilà. Ce jeu, ça s'appelle Night Light. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus, encore une fois. Il y a une démo disponible. C'était un jeu financé par le site Indiegogo, je crois. Le financement avait raté. Attention, là, il y a un truc que je vois que j'aime bien. C'est Mac et Linux. Truc de ouf. Alors voilà, ça a l'air de faire un petit jeu sympathique. On peut télécharger la démo sur le site d'Indymag, en fait, tout simplement. Tu sais quoi, on va la télécharger en live. Vous allez sur Indymag, vous tapez Night Lights. Ça s'écrit comme ceci. Ça va sortir apparemment fin 2018. Donc c'est quand même très très loin. Ah, ça va longtemps ! Mais bon voilà, il y avait une démo disponible de l'époque où ils avaient fait leur financement participatif qui avait échoué. Donc apparemment, ils ont réussi à se démerder pour sortir le jeu. Enfin, pour sortir en tout cas, pour continuer le développement du jeu. On va essayer de lancer le jeu quand même, juste 10 minutes. Histoire de voir. Bon, les gens sont là à la suite. C'est, oui, une suite spirituelle, si tu veux. C'est exactement le même concept de jeu. L'histoire est probablement différente, mais c'est le même personnage quand même. Oui. Rah là 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 là. Il faut que je fasse le bon en tout cas. Ça joue sur les termes un petit peu. On est pas gentil ce matin, je trouve. Oui, c'est des enflures. Ils sont pas très cool. Alors attends, on va essayer de faire un truc. Je crois que je viens de lancer le jeu. Voilà, je viens de lancer le jeu sur la mauvaise écran. C'est pas grave. J'ai le jeu, les gars. J'ai le jeu. Ça, c'est cool. On va pouvoir y jouer vite fait. Hop, 1920, display 2, non, display 3, left, gauche, quoi, quoi ? Les gars, je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais. Il se passe des trucs. Il y a le jeu. Putain, vous avez le jeu, c'est trop cool. Merde. Il est où ? Ok, le son est un peu fort. Start new game. Le son est un peu fort. Je vais pas vous le cacher. Hop, Nao, c'est parti. Non, je suis beaucoup trop loin, Raph. Allez. T'as pas le choix. Ah oui, mais il y a ce PC là-devant qui manque. Du coup, on va finir cette petite matinale avec la démo du jeu. Je pense que la démo dure entre 10 et 20 minutes. Il nous reste un peu moins de 10-20 minutes. Donc c'est pas grave. On va voir ça vite fait. Et puis voir ce que ça donne. Alors du coup, je pense qu'il faut que tu descendes. Bon, bah là, il y avait le test des touches. Je sais pas si le jeu a vraiment commencé. Ah non, il y a un levier à gauche. Ouais, mais je sais pas. X. Ok. Ah, la lumière. Ah, il faut que je reste appuyée. Non, il faut juste que tu te dépêches. C'est tout. Non ? Ah, bah c'est bon. Et nous descendons de notre petite cabane dans les arbres. Alors là, il y a un cube qu'il va falloir mettre là-bas. Est-ce que si j'appuie, ça va mettre... Ah, c'est pour sauter. Très bien. X. Ça éteint la lumière. Ok. Wow. Éteint la lumière pour passer. Je pense pas. Si, si. Bah ça change rien là. Bah si, tu vas voir. Par contre... Est-ce qu'on peut jouer à la manette sur ce jeu ? C'est possible, mais on va pas la brancher puisqu'on a pas le temps. Ah oui, ça rajoute un bloc. Exact. C'est le but du jeu. Boum. Et là, du coup, tu peux passer à droite. Oui. Probablement. Mais avance. Ah oui, c'est bon. J'ai cru qu'il fallait que je saute par-dessus. Mais tu es bouteillée comme fille. Terrasse coco. Peut-être. Alors... On dirait la tête d'un bonhomme Lego, effectivement. C'est marrant, ça. C'est vrai, hein ? Alors, voyons voir ce que ça fait si on éteint. Si on active le levier. Oh là là. Ça a l'air un peu lent quand même comme jeu, non ? Par contre... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, ça reste pas longtemps, quoi. Si, là, ça reste. Je comprends pas. Mais c'est juste que t'appuies plusieurs fois sur le levier, en fait. T'as du mal à te déplacer, non ? Bah, le clavier est bizarre. Pouf ! Ah, ça active une autre lumière. Et si je réactive le levier, ça fait quoi ? Bah, ça active l'autre. Ça active l'autre, on s'en fout. Alors, par contre, la larmichette, pourquoi ? On fout ? Apparemment. Ah non, elle est là. Ah, voilà, faut que tu la prennes là-haut et que tu la prennes. Alors, bien, cube, analysons la situation. Ici, nous avons un espèce de levier, peut-être qu'il se... Ah ! Ok, on peut tourner de deux côtés. Ok. Alors, comment on va pouvoir aller chercher ça ? Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Alors, on a le cube là, on a la larmichette là-bas. Hé, il y a Uncle Kenny ! Dans le chat. Là, il faut que j'arrive à désactiver ça parce que je ne vais pas pouvoir passer, sinon. Sauf si, peut-être, je saute. Non. Je ne vois pas de levier, il faut que j'aille chercher le cube. Mais comment aller chercher le cube ? Qui est tout là-bas, je le rappelle. Alors. Ça déplace juste la lumière, ça ? Ouais, ça déplace juste la lumière. Ça fait quoi si tu vas sur le cube à droite ? Non, ça ne fait rien. Enfin, sur la plateforme à droite. Sur la plateforme à droite ? Ça éteint la lumière. Ok, donc il te faut le cube à gauche. Oui, mais il faut que je mette le cube là-dessus. Ok. T'es sûre que tu ne peux pas aller derrière, là ? Est-ce que je peux... Ah, voilà. Ah, oui ! Je peux escalader le grillage. Oh, très bien. Ah, voilà, ok. Ouais, mais je vais bouger la lumière. Il faut que tu mettes la lumière tout à droite pour passer. Tac. Youpi. On saute par-dessus. On pousse. Voilà. On repasse. On rebouge la lumière. Et wow, magnifique. Un cube apparaît. C'est incroyable. Et je le pousse sur cette dalle. Et je peux monter. Voilà, je récupère ça. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je récupère. Si, il faut que tu le mettes tout à gauche. Ouais, il faut que tu le mettes tout à gauche pour passer. Mais tout à l'heure, il y avait un cube comme ça et... Effectivement. Je ne sais pas pourquoi. Il ne servait à rien, en fait. Et là, ça active le portail. Ah oui, mais il était déjà activé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et là, boum ! Zone suivante. Alors, nous avons à nouveau... Ah, très bien. On a à nouveau un cube. Il y a un levier tout là-haut. Ok. Alors, voyons voir. Je pense qu'il faut déjà réussir à monter. Je vais faire ça. Je vais aller chercher l'alarme. Et je vais activer en bas. On va faire ça. Ici. Voilà, nickel. Qu'est-ce que ça fait si on active ? Ça va faire tomber le cube. Tu crois ? Oui. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais reviens ! Mais on ne comprend pas ce que tu fais. Il fallait que je m'accroche dessus ou quoi ? Est-ce que tu peux enlever le prisme ? Ou pas du tout ? Non, mais ça revient, regarde. Est-ce que tu peux enlever le prisme ? Qu'une idée. Non, tu ne peux pas ? Non. Ok. C'était une erreur, tu crois ? Euh, non, du tout. Est-ce que je ne peux pas m'accrocher à ce truc ? Là, attends, il faut que j'arrive à activer le levier. Alors, mais du coup, comment je vais faire ça ? Parce que la lumière va gêner, là. Non, regarde. Là, elle ne gêne pas. Remonte. Remonte un peu. Stop. Voilà. Ah oui. Là, tu peux passer. Ah, c'est chelou, dis donc. Tac, 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 tac. Et là, le levier, ça fait quoi ? Alors, ce jeu, ça stresse quelques viewers. Bah, ça, ça active la lumière à droite. Et du coup, ça va faire tomber le cube. En revanche, tu peux monter tout à gauche. Est-ce que je meurs ? Non, c'est formidable. Et là, comment je peux le faire passer ? Regarde. Ah, il faut que je suive la lumière. Oh là là, viens par ici. Nao, est-ce que tu peux retourner à gauche ? Il y a un truc qui va me stresser, là. C'est quoi ? Remonte à l'échelle. Oui. Je te jure, il y a un truc caché. Il y a un grillège. Il y a un truc secret. Tu penses qu'il y a un truc sur le toit ? Ouais. Ah ah ! Oh là là, il y a deux gouttes. Qu'est-ce que c'est ? On ne les a pas encore. Effectivement. Tant pis. C'est pas ça. Ce genre de jeu, ça me touille le cerveau. Ah bah après, c'est des jeux indés, les puzzle games. On aime ou on n'aime pas. Alors, je trouve sympa. Dans le sens où c'est reposant, etc. Enfin, tu vois, tu as la petite musique d'ambiance. J'attends que ça revienne. Par contre, je le trouve lent. Tu ne trouves pas ça lent. Si. Oh non ! Il faut que j'aille quand ça vient dans l'autre sens. Go ! Tu ne trouves pas ça lent comme jeu ? Si, si, c'est lent. Mais en même temps, ça permet de se... Non mais c'est bon, regarde. Ça va te faire avancer tout seul. Comment escalader une colline ? Eh bien, grâce à la lumière. Grâce à ma méthode, tout est possible. Je pense qu'on peut passer là. Ok. Bah écoute, on a vu 3 niveaux, je crois, de ce jeu. Bon, c'est pas mal. Jouer avec les ombres et les lumières. Après, je trouve ça lent. C'est un jeu fait pour te reposer, réfléchir un peu. Le jeu sort fin 2018, ça, apparemment. Je trouve ça quand même loin pour ce genre de jeu. La démo est téléchargeable si vous voulez tester. On verra ce que ça donne. Ça s'appelait Night Lights. J'espère que cette matinale vous a plu. On a vu quelques sujets. Moi, j'ai eu pas mal de sujets de jeux vidéo. Oui. J'adore le jeu vidéo. Ça me fait très plaisir de vous montrer des jeux. Je sais pas encore à quoi on va jouer demain, mais je vais me démerder. Bonne journée sur Eclipse Out. Tout de suite, vous allez retrouver Kenny. Kenny le dieu, voilà. Sur HZ1, il va faire des top 1 de ouf parce que c'est un malade dans sa tête. À tout de suite. À toi, Kenny.